Bonjour à tous, c'est Alias. Cette fois-ci un petit tuto sur les priorités d'exécution des tâches dans l'éditeur de mission. Vous avez la possibilité dans l'éditeur d'attribuer des tâches, des actions ou des options de jeu directement sur vos unités à travers l'outil d'insertion de points de navigation. On peut les voir ici en cliquant sur Ajout en dessous de l'insertion de points de navigation, que 4 options se portent à vous. Effectuer la tâche, initier tâche en route, effectuer la commande, régler les options. Toutes ces tâches ont une option ou une IH bien définie par rapport à leur exécution et leur priorité envers d'autres actions dans ce même menu. Effectuer la tâche sera une action indépendante des autres car peu de conflits entre elles, activables par point de navigation. Initier la tâche en route sera une action avec priorité secondaire qui ne se réalisera seulement une fois les autres actions prioritaires terminées. Ces actions commenceront sur un point de navigation défini et se poursuivront jusqu'à la fin ou se termineront sur réussite de l'action. Elle pourra aussi être mise en attente si une énième tâche prioritaire viendra se greffer au milieu. Effectuer la commande est une modification de l'état de l'unité. Elle est en principe indépendante des autres actions. Elle pourra se réaliser en même temps que plein d'autres. Elle est activable sur un point de navigation défini et se poursuivra jusqu'à la fin de la mission ou si une autre commande viendra l'annuler. On peut cumuler plusieurs commandes simultanément. Régler les options est sûrement la tâche la plus haute en hiérarchie de toutes les actions. C'est elle qui prend le dessus sur toutes les autres. Tant que cette action n'est pas finie, elle ne permettra pas à une action secondaire de se réaliser ou lui dictera des contraintes très spécifiques. On peut l'activer sur un point de navigation défini. Elle se poursuivra jusqu'à la réalisation totale ou un changement d'état via une autre règle. Pour bien vous montrer ces formes de hiérarchie, j'ai réalisé un tableau sur deux axes. Sur l'axe Y, sa priorité. Une tâche en bas du tableau sera prioritaire sur les autres qui se trouveront plus haut. Les tâches qui seront sur le même niveau pourront s'exécuter en même temps. Ou dans certains cas, pour les tâches secondaires avec des contraintes liées à la tâche prioritaire. C'est un peu compliqué à dire ou à expliquer, mais je vais vous montrer ça par la suite. Sur l'axe X, le temps sera défini. J'y insérerai même des repères de points de navigation pour bien vous montrer l'évolution de nos unités dans le temps. Je vais mettre de côté les premiers types de tâches, exécuter tâches. J'y reviendrai un petit peu plus tard. On a beaucoup de choses à voir avec les autres et ce ne sont pas des tâches qui sont prioritaires sur l'ensemble. Premier test avec effectuer la commande. On a parlé que c'était des tâches en partie indépendantes, activables sur n'importe quel point de navigation. On a plein de possibilités avec, mais on va juste voir la fonction immortelle. Comment l'activer, comment la désactiver, etc. Pour ce faire, j'ai pris un indice. Je l'ai fait transiter par trois points de navigation. 1, 2 et 3. Sur le point de navigation 1 et 2, j'ai mis des BMP. De façon à ce qu'avec la vue F10, je puisse voir qu'il arrive sur le point de navigation 1. Sur le point de navigation 1, une première action, Immortel On, en mettant la coche dans On. Et je vais sur le point de navigation 2. Sur le point de navigation 2, je remets la règle Immortel Off. Ça veut dire que dès qu'il arrivera sur le point de navigation 1, il passera Immortel. Une fois qu'il arrivera sur le point de navigation 2, il sera Immortel Off. Pour tester ça, j'ai juste fait un trigger radio. Une fois que le marqueur 1 sera activé, tout simplement, ça va activer une charge sur le A10. Pour bien vous expliquer un petit peu comment ça va se passer sur mon tableau, j'ai inséré le point de navigation 0, le point de navigation 1, le 2. Je vais insérer Immortel On entre le 1 et le 2. Et après le 2, j'ai marqué Immortel Off. Et ça montre dans quel ordre la hiérarchie va se dérouler. Nous voilà en mission. Donc mon A10, je vais dès qu'on va faire mon test. Avant qu'il arrive sur le point de navigation 1, avec mon menu de radio, on voit qu'il explose directement. Car il n'a pas eu le temps d'arriver sur le point de navigation 1 pour être Immortel On. Je recommence une fois ma mission. J'avance un tout petit peu plus vite. J'attends qu'il dépasse le point de navigation 1. Voilà. Ici, en théorie, il est Immortel On. Je vais activer mon trigger. Il explose. On voit qu'il n'a rien. Donc il est Immortel On. Je recommence une dernière fois. Avec cette fois-ci, je vais activer ma charge après le 1.2. Donc là, Immortel On. Ici, Immortel Off. Et normalement, il doit repartir vulnérable. Et c'est le cas. Petite explication encore une fois sur mon petit tableau. Donc on a vu le sens de l'hierarchie. Je peux très bien cumuler des règles prioritaires sur les commandes indépendantes. Ils n'ont aucune action entre les deux. Par contre, si je mets une tâche secondaire, la tâche secondaire restera en attente. Donc on voit qu'elle est un peu plus haute. Une fois que la tâche prioritaire est exécutée, la tâche secondaire descendra et sera en action en même temps que les commandes indépendantes. Donc je vais travailler toujours un petit peu avec ça pour vous montrer comment on va par la suite faire des tests. Mais ce qui est très important et très intéressant de voir, c'est surtout au niveau des tâches secondaires et des règles prioritaires. Petite suite de ma vidéo de présentation avec juste les exécutés tâches en route. Donc effectuer la tâche. Je l'ai supprimé volontairement de mon diagramme. Je vais juste le rajouter pour cet exemple-là pour vous montrer la différence entre les tâches prioritaires et les tâches secondaires. Tâche prioritaire est considérée comme effectuer la tâche qui est une tâche indépendante qui démarre sur chaque endpoint mais qui est une tâche prioritaire par rapport au initié tâche en route qui est une tâche secondaire qui s'exécutera une fois que toutes les tâches prioritaires seront exécutées. Donc pour vous montrer, j'ai tout simplement mis 3 betters. Un better avec le numéro 3, le numéro 2 ici et le numéro 1. J'ai mis un A10. Ce A10, il est équipé standard. J'ai retiré toutes ces règles d'engagement sur tous les wetpoints. Donc tous les wetpoints ici, il n'y a rien du tout. Sur le wetpoint 1, je vais commencer à lui donner des actions. Donc la première action que je vais lui donner, ce sera cette fameuse tâche, initié tâche en route, qui est une tâche secondaire. Cette tâche secondaire sera quoi ? Elle sera engagée d'unité. Je veux qu'elle engage le better du milieu. Comme deuxième tâche, on peut voir aussi que, si je reviens un petit peu sur les initiés tâches en route, ce sont des tâches qui vont suivre pendant toute la mission. Ça veut dire qu'il pourra revenir en arrière sur sa tâche, initié tâche en route, tant que celle-ci n'est pas achevée. On peut voir qu'elle commence sur wetpoint 1. J'ai mis un wetpoint 2 et 3 volontairement. Si je vais au wetpoint 2, je vois qu'il y a toujours un référentiel par rapport à son engagement. Et au 3 aussi. Donc on voit que c'est des actions qui, une fois demandées dans un wetpoint, restera tout ou long. Je veux ajouter une deuxième action, qui sera cette fois-ci effectuer la tâche, qui est considérée comme prioritaire. « Attaquer unité », je veux d'abord qu'il attaque l'unité du haut, donc le bétard du haut, et je vais rajouter comme troisième tâche, effectuer la tâche, « Attaquer unité », l'unité tout à droite, qui est la deuxième tâche prioritaire. On voit que cette tâche, effectuer la tâche, ne se répercute pas dans les wetpoints. Tant qu'elles ne sont pas terminées, il ne passera à rien du tout. Pour voir comment mon trigger va se déclencher, je vais tout simplement juste mettre un bateau. Sur le wetpoint 1, comme ça je verrai bien que mon appareil va commencer à engager. Si je pronostique ma mission, il va d'abord engager l'unité du haut, ensuite l'unité du bas, puis il va s'attaquer à l'unité du milieu, qui est la tâche secondaire. On va voir ce qui se passe en mission. Nous voilà en mission. Donc si je prends la vue F10, mon A10 va arriver sur le point de navigation 1, qui se trouve au niveau du bâtiment. J'accélère un peu le temps. Donc on voit par rapport au diagramme, il passe sur la tâche prioritaire 1, et il va aller l'exécuter. Donc on voit, il va se diriger, vu sur le btr du haut. Une fois la tâche exécutée, il va se diriger vers la deuxième tâche prioritaire, qui est le btr du bas. Vous avez vu qu'il y a un petit moment d'hésitement entre les deux. C'est qu'en attendant que le missile touche l'appareil qui soit détruit, il a voulu, en attendant, s'occuper de la tâche secondaire. Et du moment que la tâche prioritaire 1 a été validée, hop, il est repassé sur la tâche prioritaire 2, qui est le btr du bas. Donc il passe volontairement à côté du btr du milieu. Il va l'engager, et après il va terminer sur le btr du milieu. Par rapport à mes engagements, on voit que ma tâche secondaire est libre, et il pouvait l'exécuter comme il voulait. Dernier test, on va interagir avec les règles prioritaires, et les initiés tâches en route, donc les actions secondaires. Pour ce test, j'ai mis tous à la même vitesse, 3 à 10, qui se trouve en dessous de la mer, je veux dire. Puis juste derrière, j'ai mis un MiG-29, armé avec du Fox 1 et du Fox 2. Ce MiG-29, vous allez voir, je lui ai enlevé toutes les tâches, et je vais lui ajouter une première tâche, donc initié tâche en route, qui sera, par défaut, en principe quand vous le mettez, la patrouille aérienne de combat, donc une cape. Ici, on voit que cette tâche initié tâche en route se répercute tout au long des white points. On voit qu'il y a le référentiel qui suit. On va voir ce qui se passe en mission, mais on va très bien voir que l'appareil va tout simplement tâter les 3 à 10. D'après mon diagramme, on voit tout de suite que le MiG-29 part directement agressif. Si j'accélère un petit peu, on voit qu'il va d'abord engager le premier à 10, et il va directement aller sur le deuxième et le troisième, ainsi de suite. Peu être surprise dans l'engagement, on a vu qu'il a engagé directement les 3 à 10. Maintenant, on va rajouter une tâche prioritaire, donc dans Régler les options. Donc on voit, je vais faire Ajout, Régler les options, et je vais prendre Règles d'engagement. Règles d'engagement, c'est un peu spécifique, car nous avons Feu à volonté, Désigné prioritaire, Seulement désigné, Tire défense 6, etc. Donc je vais vous expliquer comment est-ce que ça se passe pour que ces actions s'annulent, si on a envie qu'ils partent agressifs, qu'ils soient non agressifs, etc. Donc on a vu pour qu'ils soient non agressifs, même avec une tâche CAP, on va tout simplement lui mettre Tire interdit. Donc on voit que sur mon diagramme, maintenant, j'ai la CAP, qui passe en-dessus du Tire interdit. D'après le diagramme, on voit que j'ai ma tâche, initiée tâche en route, donc la CAP, reste en attente, et dessous j'ai Tire interdit. Donc il va continuer comme ça, jusqu'au 1.2, 3, et après il va rentrer, car il n'a aucune indication contradictoire par rapport à sa tâche. Maintenant, on va changer la donne avec cette action, en laissant Règles d'engagement, pardon, Tire interdit sur le Webpoint 1, sur le point de navigation 1, donc de départ, mais je vais mettre une troisième règle. Donc cette troisième règle, je vais ajouter la même chose, une règle prioritaire, régler les options, et je vais mettre Règles d'engagement, et cette fois-ci, je vais marquer Feu à volonté. Donc, ces deux règles ici, qu'on voit, elles vont, dans l'état actuel, agir les unes après les autres. Donc, il va commencer ma mission, le CAP va être mis en attente, Règles d'engagement, Tire interdit, va popper, il va directement être annulé par la troisième règle derrière. Ça veut dire que si je lance la mission, maintenant je ne veux pas le faire pour gagner du temps, mais mon appareil va directement partir agressif, même si j'ai la règle d'engagement mieux qui est interdit, car celle-ci va être annulée par la troisième règle. Si j'ai envie que ma deuxième règle reste active un petit moment, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une condition d'enclenchement. Et cette condition d'enclenchement à la troisième règle, on la trouve ici dans Condition, Condition, et je vais tout simple marquer Ton supplémentaire, parce que je n'ai pas envie de faire un trigger, ou non, je vais mettre un trigger, un marqueur, donc je vais mettre au marqueur 1. Voilà. Dès que le marqueur 1 sera vrai, ma règle sera réalisée et passera par-dessus la règle Tire interdit. je vais juste faire un petit trigger, donc nouveau, je vais juste le déclenchement trigger, je vais le faire par rapport à un facteur taux qui sera de, on va dire, 60 secondes, donc on aura le temps d'avancer en mission, et qu'est-ce qui va se passer au bout de 60 secondes, je vais marquer marqueur 1 activé, et je vais juste rajouter le message à tous pour voir que, je vais marquer 60 secondes, marqueur, marqueur 1 on, 1 on, voilà. Comme ça, on voit que le marqueur sera actif. On va voir en mission directement ce qui se passe avec le diagramme superposé. Nous voilà en mission. Donc, comme mon diagramme le montre, actuellement, la tâche initiée, je veux dire, la CAP reste en attente car il y a Tire interdit qui reste valide. On a vu que j'ai ma deuxième règle qui est en attente de trigger. Donc, ça veut dire qu'il va attendre les fameuses 60 secondes pour activer mon trigger. Donc, ce que je vais faire, je vais juste avancer jusqu'à mes 60 secondes et vous verrez que ma deuxième tâche va venir se superposer à ma première tâche prioritaire et l'annuler. Les deux vont s'annuler car c'est deux tâches avec des directives opposées. Donc, j'accélère un petit peu. marqueur 1 on voit que les tâches préoptères se sont annulées et là, ils vont engager mes trois appareils. Dernier test qu'on va faire maintenant, on va juste changer. Donc, on va laisser tir interdit. On va juste changer règle d'engagement et la première patrouille aérienne. Donc, règle d'engagement, je vais tout simplement lui mettre pas feu à volonté, je ne vais pas marquer désigné comme prioritaire, seulement désigné. Ça veut dire qu'il va engager seulement les cibles qui ont été désignées par les initiations routes. Donc, comme les cibles désignées, il n'y en a pas parce qu'actuellement, je suis dans un cap, il faut que je change ma première règle de combat aérienne. D'accord ? Donc, si j'efface tout pour vous montrer comment je vais faire, je vais mettre tout simplement ajout, régler les options, initier tâche en route et là, je vais marquer engager l'unité. L'engager l'unité, je vais lui dire qu'il engage l'unité vraiment celle de droite, ici. D'accord ? Il ne va engager que celle-ci, pas les autres. Mais, j'ai envie que cette cible ne l'engage pas tout de suite, donc je vais ajouter une règle prioritaire dans les règles et options, je vais dans règle d'engagement, tire interdit. Ça veut dire qu'il va commencer une mission et il ne va rien faire comme avant. Ça ne va rien changer la situation. Je vais rajouter une troisième règle prioritaire qui sera aussi une règle d'engagement et là, je vais mettre seulement désigné. D'accord ? Ça veut dire que la seulement désigné sera l'unité 3. Simplement, si je laisse comme ça, il va dire que mon parti réengager l'unité 3 parce qu'il n'y a pas de condition d'attente pour la troisième règle. Donc la condition d'attente, ce sera mon fameux trigger qui est toujours valide. Donc, condition, marqueur 1 vrai, donc la troisième règle sera activée une fois seulement que le marqueur 1 aura popé. On va voir ce qui se passe directement en mission. Nous voilà en mission, pardon. Donc on voit, il commence la mission avec engagé unité X parce que je n'ai pas mis l'unité 3 qui est en attente car dessous, j'ai marqué tir interdit. Il va attendre que la deuxième tâche prioritaire qui sera seulement désignée viendra se superposer et annuler la première action prioritaire. Ils vont se fusionner, vous verrez. et il va engager uniquement la 3 là. Là, on voit, je vais directement passer en vue F10, on voit que là, les deux se sont fusionnés et ça fait partie des restrictions que les règles peuvent donner aux initiés tâches en route. C'est une restriction. Donc si on accélère un peu, vous verrez, il va engager mon unité 3. On va plus vite. Et une fois qu'il a fait, comme il n'a pas d'autres cibles engagés, il va continuer. Excepté, bien sûr, si à la mission, vous décidez de rajouter des énièmes tâches initiées tâches en route avec unité engagée, la 2, la 3, ainsi de suite. Je vais vous montrer ça dès que sur l'éditeur. De retour, une dernière fois sur l'éditeur pour vous montrer comment est-ce qu'on ferait pour rajouter des cibles désignées. Donc là, on prend tout simplement la première règle. Je vais la cloner une fois en changeant l'unité et cette fois-ci ce sera l'unité 2. Je la clone encore une fois si j'ai envie et je prends l'unité 1. Voilà. Donc il va commencer la mission. Il va commencer à engager les cibles par contre, chronologiquement, dans l'ordre de mes règles. C'est-à-dire l'unité 3, l'unité qui est toute à droite et la première unité. J'espère que ces tutos ont pu et pourront vous rendre service. Concernant ces règles prioritaires, je pense qu'on a un peu fait le tour car ça va fonctionner partout de la même chose. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. C'était Alias. Sous-titrage Société Radio-Canada